Dans cette vidéo, nous allons parler des fonctions affines. Alors, pour comprendre les fonctions affines, j'ai choisi deux exemples. Alors, regardez, si vous avez une situation de problème, essayez toujours de faire une table de valeur à partir de la situation, et c'est toujours possible. Donc, par exemple, regardons cette première table de valeur, on va essayer de vérifier si cette fonction-là est une fonction affine ou non. Alors, pour cela, tout simplement, on doit regarder le taux de variation de la fonction, c'est-à-dire le rythme avec lequel la variable y augmente. Alors, regardons, par exemple, ici, pour passer de la première ligne à la deuxième, je fais plus 1. Et pour passer de l'autre côté pour les y, c'est un plus 3. Donc, le rythme avec lequel je passe, c'est 3 sur 1, qui est égal à 3. Alors, pour passer de la deuxième ligne à la troisième, c'est encore un plus 1. Et pour passer d'ici à ici, c'est un plus 3. Donc, le rythme avec lequel je passe de la deuxième ligne à la troisième, c'est encore 3 sur 1, qui est égal à 3. La même chose, de 2 à 3, je passe avec plus 1. Et ici, je passe avec quoi ? Avec plus 3. Donc, la même chose encore, le rythme, c'est 3 sur 1, qui est égal à 3. Donc, je vois que le rythme est le même, toujours 3, 3, 3. Donc, cette fonction-là est une fonction affine. Et 3, c'est le taux de variation. Donc, je le mettrai ici. Donc, affine, fonction affine. Affine. Taux de variation, c'est quoi ? Ben, c'est 3. Taux de variation égale à 3. Et c'est une fonction affine, parce que le taux de variation est toujours le même. Maintenant, regardons la deuxième. On va vérifier, est-ce que celle-ci est aussi une fonction affine ? Alors, je passe de la première ligne à la deuxième en faisant plus 3. Et je passe du y à celui-là, c'est en faisant moins 12. Pourquoi ? Parce que moins 9, moins 3, c'est moins 12. Ou bien 3 plus moins 12, ça me donne moins 9. Donc, le rythme de passer de la première ligne à la deuxième, c'est moins 12 sur 3, qui va me donner, en fait, moins 4. Je regarde comment je suis passé de la deuxième ligne à la troisième. Donc, ici, c'est un plus 8. Et ici, si je fais ça, moins 9, moins 41, en fait, c'est moins 32. Pourquoi ? Parce que moins 9 plus moins 32, ça me donne moins 41. Donc, je suis passé de moins 9 à moins 41, avec moins 32. Et par suite, le rythme, maintenant, c'est moins 32 sur 8, qui me donne, en fait, moins 4. Alors, comment j'ai trouvé moins 32 ? Bien, tout simplement, j'ai fait moins 41, moins 9. Ce qui va me donner, en fin de compte, moins 41, plus 9. Et moins 41 plus 9, en fait, c'est moins 32. Donc, tout simplement, pour savoir le saut, parfois, si le saut est un peu moins simple à voir. La même chose ici, pour trouver le taux de variation ici. Je passe de 12 à 22, c'est en faisant un plus 10. Et ici, de moins 41, moins 81, en fait, c'est un moins 40. Pourquoi ? Parce que moins 41, moins, moins, ben, moins 40, c'est moins 81. Et par suite, le rythme, encore là, c'est moins 40 sur 10, qui est égal à moins 4. Et vous voyez, là, maintenant, puisque le rythme est toujours le même, le taux de variation est toujours le même, ça veut dire que c'est une fonction affine. Et le taux de variation, le taux est, est moins 4. Voilà. Alors, voilà pour les fonctions affines. Pour que je m'assure qu'une fonction est affine, il suffit de calculer les taux de variation ou le rythme de passer d'une ligne à une autre. Et comme je vous ai dit, si vous avez une situation de problème, toujours transformez votre situation de problème en table de valeur, surtout pour les fonctions, parce que les tables de valeur sont bien plus puissantes que le texte. Voilà. Donc, faites les exercices du site. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter.